Salut tout le monde, c'est Zoën64210 Donc c'est une nouvelle vidéo Donc j'avais fait une vidéo Comment télécharger Camtasia Studio 7 Gratuitement Je vous avais donné les clés d'enregistrement Et tout ce qui va avec Et alors Là je vais faire un tuto comment bien l'utiliser Donc je vais pas vous dire que vous allez Devenir un expert Mais vous avez déjà à voir les bases plus Un peu plus que les bases Donc moi non plus je suis pas un expert Mais je sais quand même Pas mal le truc Le truc qui vont vous servir en général si vous faites des vidéos Donc si tu mates cette vidéo En général t'as un youtubeur Ou pas comme tu veux Donc déjà Si vous avez filmé quelque chose Donc vous faites enregistrer sous Et vous l'enregistrez Donc voilà après quand vous ouvrez Camtasia Studio 7 Ca va vous donner ça Donc là vous ouvrez Soit vous faites nouveau projet Ou sinon vous allez dans Import Media Vous inquiétez pas Je vais faire des zooms Donc là il n'y a pas besoin de faire des zooms Normalement j'ai mis une vidéo Voilà Capture One Donc voilà c'est ça Donc en gros Ca va vous donner ça Donc ensuite Vous voyez ici qu'il y a marqué Bibliothèque de clip Je vais essayer bien d'expliquer quand même Donc si c'est pas très bien expliqué Vous voulez plus d'explications Mettez des commentaires C'est juste pour ça Donc vous le prenez Et vous le glissez Jusqu'à que vous voyez le 0 0 0 0 partout Et vous lâchez Donc voilà Alors ici Si vous faites des vidéos Youtube Donc vous allez dans Youtube et HD Mais vous conservez les proportions Vous faites ok Donc voilà Donc là vu que c'est une vidéo pas longue C'est juste un test Donc ensuite Ca va vous donner ça Salut tout le monde C'est 764 210 Donc si vous regardez cette vidéo Bah là vous êtes en train de l'écouter C'est un test Donc pour la vidéo Que je suis en train de faire Et n'oublie pas Abonne-toi Salut Donc voilà Euh Bah on va dire que vous avez fait une vidéo Donc vous voulez faire des montages Vous savez pas comment faire Donc déjà vous allez vous voulez ajouter Euh Une musique Vous allez dans bibliothèque Donc ici bibliothèque Ce sera tout ce qui est photo, musique Donc sinon c'est pas grave Bah vous pouvez aller dans bibliothèque Ou bibliothèque de clip Vous l'accroutez Un port média Donc moi je vais prendre une musique On va prendre les échantillons musiques Non parce que moi j'ai en fait Remis mon ordinateur à zéro Du coup j'ai tout paumé Euh Calimba Voilà Donc elle est stylée Donc ensuite on va la prendre Comme la vidéo On va la glisser en dessous Mais vous voyez Audio 2 Donc voilà Donc ça met toute la vidéo là Vous voyez Vous pouvez Je vais vous faire un test Donc Salut tout le monde C'est OAN64 210 Donc si vous regardez la vidéo Voilà je vais vous entraîner C'est un test Donc pour la vidéo Que je suis tentée En train de le faire On va A l'encore Salut Donc comme vous voyez J'ai baissé le son bien sûr Euh La vidéo continue jusqu'à là bas Donc pour pas qu'elle continue C'est facile Vous prenez le curseur Donc jusqu'à 15 minutes 14 C'est le temps de la vidéo Donc ici Si vous voulez pas Euh Ouais bah non Euh Attendez Ah oui Cliquer pour verrouiller la piste Donc celui là Je peux pas y toucher Mais celui là oui Donc là Je peux toucher tout ce que je veux Je peux prendre celle foot là Ça marche pas Donc En fait c'est très simple Il suffit de prendre ça Attendez Voilà Ici Donc là vous avez à voir Un Deux flèches Qui servent à tirer Et vous tirez Jusqu'à Euh Tout ça va être chaud Si vous laissez une petite musique de fer On vous laisse juste à la fois On va dire un peu près Euh Autre Donc ça vous donnez ça Mais vous avez toujours Le Excusez-moi Ah oui Donc ensuite Je déverrouille le machin Et ici Normalement Ça doit se finir Donc vous allez voir Salut tout le monde C'est OEN64 210 Donc si vous regardez cette vidéo Voilà Vous êtes en train de couter Et c'est un test Donc pour la vidéo Que je suis en train de faire On va 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 Donc voilà Mais le curseur continue quand même Donc Normalement La vidéo S'arrête là Donc Le reste là Normalement On doit être coupé Ah c'est ça qui fait chier Donc ça Quand il fait chier Vous faites clic droit Supprimer du plan du montage chronique Donc ça vous donnez ça Voilà Donc la vidéo Est bien finie jusqu'à là Parce que le truc Il vous a chier Donc je ne le vois pas Donc voilà Donc vous avez une musique Vous n'êtes pas obligé Et les mettre Moi je ne les mets pas pour mes tutos Alors si vous voulez faire une intro Mais moi j'ai tout perdu Comme je vous l'ai dit Vous allez en clip de titre Et là vous faites Ajouter un clip de titre Donc vous pouvez avoir des vidéos Ou comme ça Mais moi vu que j'ai reparti Tout à zéro J'ai paumé les vidéos Il te file les vidéos d'intro à peu près Un truc qui bouge derrière Donc vous pouvez aller Directement En cliquant ici Chercher des photos Faire un diapo Ou comme ça Et marquer un texte Par dessus Pour faire une petite intro Si vous n'êtes pas le temps De vous en faire une Donc supprimer le clip de titre Ensuite Vous avez ça Pour baisser le son de kalimba Alors ça c'est une très bonne question Le problème c'est que Je ne sais pas bien faire Vous regardez de façon divisée Coller, copier, couper Donc en fait Donc en fait Ça pour faire ça Je ne sais pas Mais je dis Si vous faites une clip de titre Laissez un peu de musique derrière C'est sympa Et à la ferme aussi Comme ça Donc en gros si vous voulez avoir la musique derrière Par exemple vous voulez la musique que à la ferme Et vous faites ça Et voilà Vous foutez ça Par exemple là c'est Attendez Je déverroue Donc c'est bien ici là Je fais un zoom Donc le curseur Voilà Donc 15 minutes 44 Et ça c'est à 15 minutes 11 Donc ça va être bon A peu près Après si vous voulez plus de précision Faites le Donc voilà Je vous montre ce que ça donne Salut tout le monde C'est YS2264210 Donc si vous regardez cette vidéo Bah là vous êtes en train de l'écouter C'est un test Donc pour la vidéo Que je suis en train de faire Et n'oublie pas Abonne-toi Salut Donc voilà ça fait un truc Bon après je peux pas vous mettre La musique précis à l'endroit où vous voulez Ça c'est Il faudra me demander un peu plus de temps Et ça c'est de façon les bases et un peu plus Donc voilà vous avez un truc comme ça Donc vous prenez le curseur Et vous le mettez toujours à son Donc ensuite On a appris à peu près les bases Donc vous pouvez mettre des légendes Donc ces légendes En fait vous allez là Ou sinon vous allez dans les jambes Donc par exemple Pour ajouter une légende Oh j'ai pris un petit accident Bon de toute façon je l'ai toujours eu Euh voilà Donc vous prenez par exemple Moi je vais prendre une flèche Dans la flèche vous pouvez choisir Son remplissage Donc moi je vais mettre rouge Les bordures Donc ça c'est vraiment pas mal Gris comme ça Ça rend vraiment bien avec rouge Vous pouvez le mettre en noir Histoire de faire un truc style Voilà moi je vais le mettre en noir Je trouve ça bien On peut échanger la police Donc moi je vais mettre Comix SMS J'ai toujours qui fait cette écriture Euh voilà Et après vous pouvez choisir bien sûr la taille Ça c'est évident Moi je garde en 18 Et voilà vous pouvez choisir Comment de quelle couleur vous écrivez Donc moi je vais prendre noir Et ensuite Il faut bien cliquer sur ajouter les jambes Pour faire ça Donc ensuite Vous allez dans Machin fondu Vous n'y touchez pas Faire fondu oui C'est à dire que vous allez le laisser Pendant une seconde Et après il va se fondre dans le décor Donc c'est assez stylé Donc là vous avez les tailles Donc vous n'y touchez pas Comme ça ça va plus vite Donc ensuite vous remontez Et là vous tapez le texte que vous voulez Par exemple vous allez taper Max sa tronche Donc je vais le mettre en 28 Donc voilà c'est un 28 Alors voilà Quand vous mettez trop gros Ça donne ça Donc voilà J'ai qu'à mettre un truc Que vous voyez bien Donc c'est pas grave Je vais mettre Ariel Black Donc voilà Ariel Black C'est normal C'est plus gros Donc après je mets Voilà Donc voilà Donc ensuite Vous pouvez la prendre Et la déplacer La mettre là La tirer Enfin faites Tout ce que vous voulez Il faut quand même que ça fasse un truc Assez stylé Voilà Donc là vous pouvez La mettre du sens Que vous voulez Donc je la fout Un peu comme ça Et Et je vais foutre ça Voilà Donc voilà La gueule du premier Donc si vous voulez Je vais vous montrer Ça va donner ça Salut tout le monde Salut tout le monde C'est Hizzoven64210 Donc si vous regardez Cette vidéo Voilà Vous êtes en train De l'écouter Donc ça a mis Quand même Assez du temps Donc en fait Je vais vous expliquer Voilà Donc vous cliquez dessus Pour revenir Au niveau Options Donc je vais bien Vous précisez un truc Les effets Donc l'ombre Style Donc vous pouvez avoir Le style comme ça Le style blanc Comme ça Genre carré Qui ressort Transparence Donc moi j'ai mis Je n'ai pas mis de transparence Miroir Donc je n'en ai pas mis Adapter la taille De légende au texte Vous pouvez faire ça Donc c'est pourri ça Enfin si vous êtes Un truc assez stylé Ah merde Mais c'est des bâtards Donc voilà Là ça a été assez chaud On va faire un truc comme ça Donc voilà Donc oui J'ai oublié de vous préciser Ici vous pouvez donc Changer Vous avez plein d'autres trucs Voilà Donc vous avez tout ça Donc ça je ne sais pas A quoi ça sert Là vous avez un paysage Le texte pour mettre Du texte Contrôle V Donc voilà C'est un peu des trucs Si vous faites un tuto Vraiment Donc il faut vraiment Passer du temps Si vous voulez faire Un truc assez stylé On va dire Et donc voilà Là C'est avec Ce que j'enregistre Donc ça fait 11 minutes 55 J'aurai bientôt plus de temps Donc je vais vous montrer Vite fait Que si vous voulez Qui dure tout le temps Vous faites 5 secondes Ça serait assez long Donc en fait Si vous voulez Le mettre à un point précis En fait Vous pouvez le déplacer Et par exemple Vous le mettez Là jusqu'à la fin Vous avez aussi Cette ombre Pour l'enlever Il suffit de faire ça Voilà Là il n'y a pas d'ombre Et là il y en a Donc voilà Je vous laisse Vous êtes en train de l'écouter C'est un test Donc je vous laisse Je vous laisse écouter Pardon Salut tout le monde C'est Isdeven64210 Donc si vous regardez Cette vidéo Là vous êtes en train De l'écouter C'est un test Donc pour la vidéo Que je suis en train De faire Et ne voulez pas Abonne-toi Salut Donc vous voyez Ça met un peu de temps Pour s'en aller Donc pour régler ça Je vais vous montrer Donc voilà Donc vous pouvez faire Des super montages Et si vous avez un problème Vous avez ici Aide de Camtasia Centre de formation Donc voilà Je vous ai un peu tout dit Les bases J'ai oublié juste De vous faire un truc Il suffit d'aller dans Plus Par exemple On va commencer Ici Et vous faites plus Zoom pan Donc voilà Donc ça fait donc ça 4.210 Donc si vous regardez Cette vidéo Voilà Vous êtes en train Voilà Par exemple Là je vais faire Un zoom Comme ça Et là vous calez Par exemple Là voilà A peu près là Écoutez C'est un test Là il y a ça Un bug En fait Que je suis en train De faire Là vous me remettez A pause par exemple Et vous retirez Comme ça Et n'oublie pas Parce qu'en fait La flèche Quand vous faites Des zooms dessus Ça ne le fait pas Salut Donc je vais vous montrer Je vous ai à peu près Tout montré Donc ça va donner ça Donc ça rend vraiment bien Moi je suis assez fière Quand je fais des vidéos Voilà vous êtes en train De l'écouter C'est un test Donc pour la vidéo Que je suis en train de faire Sur la tronche de cake Et voilà Salut Donc ça donne un truc Assez stylé On va dire Donc excusez moi Je dois regarder 14 minutes 12 Donc ici en plus Vous avez Les commentaires vocaux Et Donc voilà Enregistrer la caméra Donc pour enregistrer C'est très facile Il faut cliquer Enregistrer écran Et voilà Donc je vais vous dire Salut Car il ne me reste plus Beaucoup de temps Et je vais vous laisser La vidéo Combien de ce matin Salut tout le monde C'est Is22064210 Donc si vous regardez Cette vidéo Bah là Vous êtes en train De l'écouter C'est un test Donc pour la vidéo Que je suis en train De faire Et n'oublie pas Abonne-toi Salut Donc voilà Comme j'ai dit Abonne-toi Allez Salut Et un nouveau tuto Mais un like Abonne-toi Salut Salut